Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens vous donner un message que le Seigneur m'a donné concernant les femmes pasteurs, les femmes qui montent sur le pipite pour enseigner, qui se prennent pour des pasteurs. Un jour, j'étais en train de méditer sur le livre de Deux Rois, Deux Rois chapitre 11. Pendant qu'elle méditait, j'étais en train de lire l'histoire. La Bible nous parle d'une femme appelée Attali, qui était la mère d'Achazia, qui avait vu que son fils Achazia était mort, Achazia qui était roi. Elle s'éleva elle-même et elle a fait périr toute la race royale, parce qu'elle-même, elle voulait diriger tout Israël. Et la Bible nous dit que le sacrificateur Jorjada, en ce temps-là, avait épargné par les mains de Joécheba, la fille du roi Joram, soeur d'Achazia, avait pris et avait caché un reste de la race royale, parce qu'Achazia avait décidé de faire périr toute la race royale. Et Joécheba, la fille du roi Joram, qui a été aussi tuée, Amène, qui faisait partie de la race royale, avait caché le dernier de la race royale, qui était Joas. Et Joas avait l'âge de 6 ans. Il avait l'âge de 6 ans. Et à la 7e année, le sacrificateur Jorjada avait envoyé qu'on puisse établir Joas comme roi, ce qui avait énervé Atali. Et Atali avait décidé de s'évenger. Alors, le sacrificateur Jorjada avait donné l'ordre qu'on puisse l'exécuter, qu'on puisse la tuer par l'épée. Et que quiconque la suivra aussi, devra être tué par l'épée. Et pendant que je lisais cette histoire, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit ceci, vraiment avec un ton, vraiment élevé. Il a dit ceci, « Ainsi sera le sort de toutes ces femmes qui se déclarent pasteurs pour diriger mes brévilles. Dis-leur à ces femmes rebelles qui refusent d'écouter la voix de la répentance que j'enverrai vers elles toutes sortes de mots et du chaos. Je permettrai à la mort de frapper plusieurs d'entre elles. » Après dit, « Pourquoi persiste-t-elle dans cette rébellion ? Dis-leur que je n'ai jamais appelé une femme à ce service. C'est un mensonge du diable. Dis-leur qu'aucune d'entre elles n'entre dans mon royaume. De quelle manière voudrait-elle que je leur parle ? Puisque je leur donne des avertissements, elles rédient leurs coups et m'outrages en face. Alors elles recevront le même châtiment de toutes ces femmes qui ont été comme elles. Je suis un dieu d'ordre et de justice. Cette année, je viens mettre de l'ordre et exercer la justice dans mon église. C'en est assez de tout ça. J'ai confié ce message à plusieurs de mes serviteurs pour les avertir. Beaucoup, beaucoup d'entre eux ont été séduits par le serpent qui anime ces femmes. Si elles ne se répandent pas, elles boiront la coupe de ma colère. Très certainement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir cette prostitution au sein de mon église. Je viens comme un vent brûlant pour balayer dans mon église. Pour balayer dans mon église. Le temps pour moi. Amen. Tel était le message que le Seigneur avait adressé aux femmes pasteurs. Le Seigneur vous appelle à la répentance. Toi qui es une femme pasteur, toi qui as soi-disant vu un Jésus qui t'a dit que tu es pasteur, le Seigneur ne se trompe pas. Il a dit qu'il n'a jamais permis à la femme d'enseigner dans une église. devant Dieu, c'est une abomination. Le Seigneur vous appelle à la répentance quand il dit que personne, aucune de ces femmes qui se disent pasteurs, qui enseignent dans les assemblées, qui montent sur le papier pour enseigner, il dit aucune de ces femmes n'entre au ciel que c'est un mensonge. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501